hello petite nouveauté la dégustabox cold alors cold ça veut dire froid quelque chose comme ça et j'ai été contacté vous savez je suis en partenariat avec la dégustabox et on m'a proposé de tester la cold donc je l'ai jamais acheté et je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas la tester donc on va découvrir ce qu'il ya dedans j'ai rien ouvert rien du tout on va découvrir donc je vais me basculer alors la particularité oui de cette box vous allez me dire c'est que ce sont des produits qui vont au frigo donc voilà donc on va découvrir tout ça allons-y j'ai hâte et je suis très contente parce que là il est précisément 10h00 vraiment elle est 10h et ils m'ont dit qu'il passait entre 10 heures et 11 heures donc c'est cool parce que j'ai le temps de l'ouvrir vu que je pars à midi et demi j'ai le temps de l'ouvrir de regarder ce qu'il ya dedans de mettre tout ça correctement au frigo et c'est cool voilà bon allez trêve de plaisanterie nous allons ouvrir la bête allez on bascule un peu donc nous sommes sur ma table basse qu'est ce qu'il ya dedans alors ah d'ailleurs du fromage bref allez on y va donc des des petites publicités comme ça des recettes ah pas mal duré à du lait ribot alors je suis pas sûre d'aimer moi curry de poulet pancake moelleux smoothie bowl à la fraise ça ça va intéresser ma fille ça l'adore ces trucs là muffin chorizo et mentale à chi pomme de terre carottes saumon panna cotta vanille fraise cake au chocolat yaourt à boire maison à la fraise bon c'est plus trop la saison des fraises voir plus du tout mais bon le lait ribot 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 le fromage le pâté le beurre allez on y va on attaque il y a une recette là aussi ah ben il ya papier ah ben c'est comme la dégouta box on a le papier pour détailler tout ça c'est parti il y a des trucs sympa ouais bref donc on y va on y va pas un on y va ah bah j'en ai acheté hier ah bah mince il y avait 40 centimes de réduction immédiate mais bon je crois pas je crois pas que ce genre de réduction là on peut le coller sur un truc en rayon si c'est sur un non j'en suis presque sûr si c'est sur un produit c'est pas sur les épaules voilà bref alors raclette et tom brun épais or oeuf cocotte râpé richement et aux asperges c'est pas mal moi j'aime pas le fromage mais je sais que je suis pas toute seule à la maison on va dire donc je vais me laisser un peu vous voyez ou alors je vous mets en face ce sera peut-être mieux non je pense moi je vous entends pas là dites moi attendez je vais essayer en face j'ai changé de place et je n'avais pas mis en route donc c'est pas grave on y retourne donc on en était au fromage râpé qui est là découvrez le râpé type richement le premier fromage râpé à base de raclette et de tom au bon lait français un vrai régal au quotidien avec son goût intense de raclette et ses brins épais qui offrent une texture fondante et filante l'idéal pour tous vos plats pâtes quiches tartes hiver comme été il vous fera fondre de plaisir voilà 2 euros 39 le paquet de fromage ensuite ça c'est quoi des crozettes crozet ou crozette je sais pas comment on dit crozet frais oeuf plein air origine france alors je ne sais pas du tout ce que c'est ça 4 minutes de cuisson des crozet frais je sais pas ce que c'est j'ai jamais mangé ça il y avait des pâtes il y a des les chutes des chutes de pâtes alors pour réaliser à mettre dans les bols renoncée du riz plutôt pour une croziflette croziflette faites revenir deux oignons et 150 grammes de lardons à la poêle déglacer avec 20 centilitres de vin blanc et en poursuivant la cuisson jusqu'à évaporation complète du liquide dans un plat à gratin verser le sachet de crozet cru crozet cru crozet cru de crozet cru ajouter les oignons et lardons précuits et un demi reblochon bon ça va le faire c'est pas très fromage voir pas du tout voir pas du tout même un demi reblochon coupé en dés puis mélanger avec 25 centilitres de crème liquide et 25 centilitres de lait ah bah oui pour que ça gonfle en fait ça doit faut de l'eau comme les pâtes salé légèrement et poivré ajouter l'autre moitié du reblochon coupé en lamelles sur le dessus de votre préparation enfourner 20 minutes dans un four préchauffé à 210 degrés faut trouver une autre recette genre à la sauce tomate ou je sais pas mais le fromage là comme ça ça va pas le faire enfin pour moi ça va pas le faire ça c'est combien ce truc là 2,90 bon c'est à peine plus cher que le fromage râpé ça va ensuite oh bah ça y en a une qui va se régaler camille elle kiffe ça les jambons c'est du speck en plus c'est un petit goût fumé le speck pour 3 euros 71 les fines effondantes jambon speck laissez vous séduire par le speck aost de fines tranches de jambon cru fumé bah voilà fumé au bois de hêtre salé et séché dans les alpes italiennes avec son goût raffiné aux notes fumé et boisé le jambon speck aost sera ravir les palais les plus fins camille aime au chat et voilà elle aime aussi en grignotage et tout ça bon des fois je fais des petites assiettes et tout mais huit tranches quand même mais bon j'ai envie de vous dire huit tranches on voit après ce qu'elle traverse et les tranches ultra fines 100 grammes 100 divisé par huit ça fait combien de grammes allez j'attends la réponse alors ça c'est un moi j'aime ça moi j'aime très beaucoup on va dire saumon fumé et coulis d'agrumes de noël oh oh pardon excusez moi mais ça donne envie ça quatre tranches et une dosette quatre tranches de saumon et une dosette on va regarder à quoi ça ressemble le goût de cette joue oh ça s'ouvre comme une petite pochette cadeau donc nous avons le saumon fumé qui moi j'aime bien quand il n'est pas grave il y en a ils aiment bien quand il y a du blanc et tout beaucoup de marron comme ça moi j'aime pas trop j'aime bien quand il est rose bien chimique presque c'est pas chimique un saumon fumé mais vous voyez vous voyez la couleur que je veux vous dire et là la petite sauce aux agrumes un petit avant goût de fête ça se refuse pas merci déguste à boxe d'avoir pensé à moi donc voilà adipé en apéro dans une coupelle à l'assiette en dressage à laissé libre cours à votre imagination pour un dressage audacieux et festif voilà ça à mon avis ça doit coûter un petit peu ouais 8,45 mais justement hier je regardais dans les rayons parce que j'ai fait des courses hier je ne savais pas que ça allait arriver ça aujourd'hui je savais pas ce qu'il y avait dedans et hier j'ai été faire je regardais je voulais acheter la truie de fumée c'est à peu près pareil son nom fumé les truies de fumée bah c'était pas donné donné hein voilà donc bon là les prix à mon avis c'est ça dépend ouais je sais pas si camille elle va elle va manger de ça oh ouais vous allez vous dire un truc mais non ça n'a rien à voir avec la déguste à boxe donc je vous dirai ça plus tard euh c'est le premier truc coeur de lion la brique extra crémeux 2,35 euros découvrez la brique l'extra crémeux alors c'est pas seulement crémeux c'est extra crémeux fabriqué dans la fromagerie du meslay meslay m-e-s-l-a-y je sais pas si je le dis bien ou pas avec du lait de vache 100% français gourmand et généreux ce fromage ravira petit et grand avec son goût doux sa croûte fine et sa pâte ultra fondante je fais bien à déguster à tout moment de la journée oh bah oui non je vous ai dit 2,35 euros oh ça c'est pour bibi ça c'est pour moi un petit cappuccino colombus voilà ça c'est cool ça c'est cool c'est cool 1,99 euros on en voit souvent au rayon frais faire les yaourts à boire et tout ça ce cappuccino et l'alliance du savoir faire laitier candia et de l'expertise coffee shop de colombus c'est vrai qu'on est truc sympa colombus aussi c'est des chaînes de café connu quoi à base de lait français de coopérative et de cold brew c'est café infusé à froid ok avec une touche de cacao une brique refermable à emporter partout alors oui emporter partout mais ça reste un peu au frigo quand même ça si il faut que ça reste au frigo mais de toute façon il ya 25 centilitres donc quand ça s'est ouvert c'est vite consommé quand c'est bon ensuite nous avons un sympa je connais pas ça du le fouetter de beurre je connais pas du tout c'est le produit phare de la boxe de ce mois ci enfin non je crois que c'est tous les trimestres je sais plus alors c'est un appel ce je vois plus s'il décompte il est signalé comme suspicion de spam signalé comme démarcheur voilà c'est bon c'est parti on en était au beurre c'est le produit de la boxe découvrez le fouetter de beurre et lévire au bon goût frais à la texture unique légère est tellement facile à tartiner qu'il sublimera toutes vos tartines dès le petit déjeuner un pot par boxe doux ou demi sel ah dommage j'aurais voulu demi sel moi je suis très beurre demi sel mais bon c'est pas grave il vaut mieux que ce soit dans ce sens là il vaut mieux que j'ai reçu un beurre doux que je puisse rajouter du sel plutôt que d'avoir reçu un beurre demi sel si je préférais le doux parce qu'on peut pas enlever le sel et ouais donc non mais c'est bien ça me dérange pas plus que ça on va faire ça séparer pour recycler ah oui bon des fois moi je pense pas toujours bien recycler on va regarder à quoi ça ressemble parce que de toute façon ça va être consommé ah on voit là que ça fait de la mousse au milieu là vous voyez ouais voilà au milieu ça fait pas du beurre lisse ça fait de la mousse ça sent le beurre ça sent le gâteau parce que vous savez les quand on fait des pâtisseries avec plein de beurre dedans hum c'est les meilleurs c'est vrai 2,30 je vous l'ai dit 2,30 euros c'est pas fini c'est pas fini ah alors là c'est le fameux lait ribot 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 je sais pas comment on dit c'est du lait fermenté doux et onctueux 500 ml de la marque le paysan breton il est bon jusqu'à quand 1er novembre on est le 26 je crois alors j'ai un a priori ouais je suis pas très fromage et j'ai un a priori avec ce produit là fermenté parce que ça doit être un lait qui se rapproche quand même du fromage non je sais pas je sais pas je sais pas on va lire le lait ribot paysan breton le lait ribot paysan breton c'est du bon lait et des ferments lactiques et c'est tout il savait que j'étais réfractaire sa texture onctueuse est plus épaisse qu'un lait et son goût se rapproche plus d'un yaourt à boire nature en boisson ou en cuisine découvrez plein d'idées recettes alors peut-être que je vais faire une recette avec plutôt ouais j'ai vu des trucs là tout à l'heure enfin ça serait peut-être pancake pas mal smoothie alors margot j'aurais pu attendre que margot elle vienne mais elle va venir après le 1er novembre moi les laitages j'ai du mal à les consommer trop longtemps après mais je sais que ça se fait même un yaourt un ou deux jours ça va mais après muffins chorizo emmental hachis pommes de terre carottes saumon cake voilà je préfère un cake farine beurre pépites sucre levure oeuf ouais je préfère ça voilà mais de toute façon il ya le site il ya marqué là www.paysandbreton.fr donc sur leur site il ya plein de recettes 1,30 euros voilà ensuite ça c'est quoi oh bah camille elle adore ça j'avais acheté des petits pâtés vous savez c'est des petits pâtés sous vide où il ya un côté mousse de canard l'autre côté je suis plus pâté de campagne je sais plus ce qu'il y avait et elle elle kiffe le canard donc la madrange mousse de canard je pense qu'elle va aimer après si elle aime pas mon mari va aimer aussi lui mon mari il aime pas mal de choses aussi 260 délices de canard savourez cette délicieuse recette de délices de canard par madrange idéal pour vos toasts à l'apéritif le délice de canard madrange révèle une texture à la fois ferme et fondante agrémentée selon vos envies il séduira toutes les papilles voilà une petite marmite en plastique comme ça ensuite on ouh ça a l'air bon ça yattal yattal base brassé pardon brassé végétal sur lit de mangue passion au lait de coco c'est l'opoïde molle ça c'est comme ça ça a l'air bon hein visuellement ça a l'air bon déjà jusqu'au 11 décembre ça va 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 ça coûte combien ça ? 1.29 Découvrez yattal mangue passion une alliance originale et gourmande pour un brassé végétal 100% plaisir gourmandise et passion un goût frais et une texture onctueuse grâce aux vertus de la noix de coco un impact limité sur la planète avec sa fabrication anti-gaspi et ses noix de coco issues de plantations éthiques et le tout fabriqué en france à renaison en auvergne rhône alpes retrouvez les aventures de yattal yattal sur www.yattal-vegetal.fr ou sur instagram 1.29€ et ensuite on va rester dans le végétal andros mousse au chocolat au lait de coco je ne connais pas je ne connais absolument pas il y a 4 petites coupelles comme ça sympa j'ai fait mes courses en restant à la maison c'est cool et je fais des découvertes moi j'adore ça découvrir des trucs vraiment mousse au chocolat au lait de coco la douceur d'une mousse alliée à la gourmandise du chocolat puis sublimée par l'onctuosité du lait de coco vous fera fondre de plaisir des personnes intolérantes au lactose au vegan en passant par les petits ou grands gourmands laissez vous séduire par ce dessert 100% végétal de 99 voilà je vous ai tout montré et ben c'est pas mal du tout du tout du tout ça change ça change un peu parce que d'habitude dans la dégustabox moi j'ai des produits secs et des produits enfin il y a des boissons des choses comme ça mais c'est pas des choses qui vont au frigo spécialement et là c'est plutôt sympa de découvrir des choses qui vont au frigo dans lequel on va pouvoir cuisiner et tout donc je vous mets en barre d'infos les renseignements que vous pouvez avoir le lien par exemple pour aller vers le site de dégustabox etc etc il faut savoir que c'est livré par moi ça a été livré par chronopost parce qu'en fait il faut que ça reste au frigo vous pouvez pas ça peut pas être livré en colissimo ordinaire quoi voilà bah écoutez j'espère que ça change un petit peu pour vous en tout cas moi ça change et j'aime beaucoup je vous fais des gros bisous et puis à plus voilà en tout cas merci beaucoup dégustabox de me faire confiance voilà ça me fait plaisir quand la personne de dégustabox m'a proposé de tester ce format là bah j'ai tout de suite dit oui parce que ça m'attirait depuis un petit moment et j'ai jamais j'ai jamais commandé et là de pouvoir tester les produits comme ça bah c'est plutôt sympa en plus c'est des choses que j'aurais peut-être pas acheté de moi même par exemple ça je suis très contente de le tester le beurre mousseux comme ça fouetté pardon je vais tout remettre dedans les yaourts comme ça alors j'en ai déjà testé des yaourts végétal comme ça pour les végétal mais après il y en a du il y en a qui sont bons il y en a qui sont un peu moins bons donc je suis très contente qu'il y en est dedans celui-là me fait très très envie autant vous dire ça je connais pas peut-être que bah comme je vous dis souvent il ya que les imbéciles qui ne change pas d'avis donc je pense que je suis pas trop une imbécile donc peut-être que je vais changer d'avis mais de moi même j'aurais pas été acheter ça et du coup là je peux le tester voilà puisqu'il est à la maison on va pas le jeter je vais le tester mais de moi même j'aurais pas été acheter ça quoi voilà bon après le saumon pareil avec la petite sauce à grume et tout ça c'est super sympa à tester le jambon le jambon à hausse ça nous on connaît même bien ça je n'en ai jamais fait je je là je connais même pas ce truc là en fait voilà ça doit être une spécialité de je sais tu où là c'est plus c'était marqué là non non jurard en alpes enfin je sais plus non mais je confonds croiser en rayon frais je vous ai même pas lu le truc des crozés je crois pas retrouvez pour la première fois vous croisez au rayon frais ah parce que d'habitude c'était en comme les pâtes sèches alors fort de son savoir-faire historique de pastier saint jean remet sur le devant de la scène ce produit incontournable de la gastronomie savoyarde ok ça vient de sa voix ludique graphique pratique les crozés s'intégreront parfaitement à vos recettes du quotidien alors laissez vous inspirer voilà le fromage râpé c'est un classique voilà moi j'en mange pas mais je sais qu'il ya beaucoup de recettes et puis il n'y a pas que moi à la maison non plus ça ça va passer tout seul ça ça tombe très très bien parce que je sais que c'est du canard en plus camille elle aime bien ça moi qui suis fan de tout ce qui est café gourmand etc donc les trucs colombus j'adore et voilà et puis il ya des réductions les recettes l'idée de recettes crozet au saint-jacques ah bah ça ça me plaît mieux déjà ah bah ça ça me plaît mieux hein déjà que les crozés au fromage un sachet de crozet nature 12 coquilles saint-jacques faire ça avec du surimi moi 40 centilitres de crème liquide sel safran en filaments carrément ciboulette beurre filet d'huile neutre c'est quoi l'huile de tournesol et du citron ah bah ça faut peut-être pas que je le perde celle là cette recette prêt en 4 minutes ouais la recette là si je la fais peut-être vous vous montrerai ou peut-être pas là c'est roulé malgré fumée mousse de canard épistage oh non je pense que camille elle aimera tout autant se le tartiner sur un bout de pain que ça là c'est le fromage derrière y'a rien là c'est les recettes oui je m'écoute là là c'est les recettes ribo ribote je sais pas comment on dit mais si vous vous consommez du lait ribo ribote les ribo ribote bah dites moi dites moi ce que vous faites avec dites moi pourquoi ça et pourquoi pas autre chose pourquoi c'est bien quoi et là 50 centimes de réduction sur le beurre voilà bah écoutez très contente très très contente vraiment je vous fais des gros bisous et puis j'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir un petit peu autre chose aussi voilà allez je vous laisse je vais mettre tout ça au frigo allez ciao ciao